Musique Hey hey c'est Lord Unicorn et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur le Let's Play Génération Si vous vous rappelez dans le dernier épisode, Sequoia est né, donc on a eu un nouvel enfant Notre premier nouveau-né depuis le nouveau pack et il est mis à jour Donc on a toujours pas de sous pour pouvoir aménager la maison mais on essaye d'obtenir un peu de l'argent Elle travaille dans 2h et elle travaille dans 3h Donc il faudra quand même qu'on trouve une nounou ou quelque chose comme ça, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire Mais Sequoia je ne veux pas qu'on l'emmène à la garderie, elle est encore trop petite Donc je pense qu'on va payer une nounou Dommage qu'on peut pas appeler notre grand-père, enfin notre père, ou appeler notre mère pour qu'il puisse surveiller l'enfant C'est dommage qu'ils ont pas activé cette option Après il peut travailler à la maison mais le problème c'est qu'on est pas sous la nid et du coup en général c'est des trucs qui ont un rapport avec sous la nid Donc j'espère que vous ça va bien de votre côté Donc on va appeler des services, comment on fait ça encore ? Et on va appeler une nounou Donc lui il part travailler, on a appelé une nounou, elle arrive à 9h14 C'est qui ça ? Ah oui c'est vrai c'est notre ancien colocataire Non mais attends un instant, attends On attend que la nounou arrive C'est bon la nounou est là, elle rentre et on va aller au travail Elle va juste travailler dur parce que je pense qu'elle peut obtenir une promotion aujourd'hui Ce serait temps d'avoir une promotion aussi Et non aujourd'hui c'est l'anniversaire de Sequoia Voilà c'est écrit c'est bientôt l'anniversaire de Sequoia Je pense que ce soir on va faire un petit pas repas d'anniversaire mais on va inviter un peu nos proches Occupe de mon bébé toi, elle est en train de pleurer quand même Occupe toi de Sequoia là Bah enfin, il a laissé pleurer pendant genre 3h Ok donc lui il est revenu enfin Pas licencié mais renvoyé Enfin pas renvoyé mais vous voyez genre en mode de bon c'est bon tu peux partir En tout cas elle est en train de dormir Lui il va faire une petite sieste je pense, il est un peu fatigué là Petite sieste en attendant Ouh, elle a été promue traiteuse Ça c'est pas mal Toi tu vas vite aller faire des petites pâtisseries Ah on n'a pas de four, oh mon dieu C'est pas vrai Bon elle va faire des mini hamburgers On va inviter notre famille Je sais pas si on va inviter tout le monde comme d'habitude Non tout le monde est en train d'arriver Carlo tu te calmes, tu vas te casser quelque chose là Est-ce qu'Amélie arrive ou pas ? Je crois que j'ai pas invité Amélie en fait Réveille-toi, il est stressé à cause du travail, qu'est-ce qui lui arrive ? Journée de travail stressante, ok Il y a Amélie qui est arrivée aussi Bon, il se dispute comme d'habitude Ça devient une habitude hein, on passe à côté de... Enfin c'est normal Quand elle aura fini de se disputer, je pense qu'elle ira vite aux toilettes Et elle ira, on ira changer d'âge Sequoia On arrive Sequoia, attends Allez dépasse toi Inata Donc Sequoia grandit en tant que nourrisson du coup On va faire ça Donc ça va être un... remuante Donc ces sims bougent tout le temps et veulent jouer et se déplacer Cependant ils ont souvent du mal à s'endormir ou à se concentrer sur quelque chose pendant de longues périodes Donc super, notre premier enfant va être compliqué Donc waouh Elle est blonde Elle a débloqué une étape qui est du coup le sourire Regardez ce visage heureux Sequoia a souri pour la première fois Interagir davantage avec elle L'aidera à apprendre de nouvelles façons de communiquer Mais c'est trop bien Elle est trop mignonne Donc on se retrouve dans le créent sim pour voir Sequoia de plus près Et elle a les yeux verts du coup elle a vraiment gardé les yeux verts Première fois que j'ai un nourrisson Donc on va voir ce que je peux faire Donc apparemment il y a des tâches de... C'est dommage qu'il ne s'amène pas automatiquement Non on va mettre sur son cou Les dents il n'y en a pas Il n'y a pas de cicatrices Ok il n'y a pas du tout d'autres détails de peau Ok il n'y a pas de soucis On va voir les cheveux Ok donc avec le nouveau pack on a ses cheveux là Oh elle est trop mignonne comme ça Je vais lui mettre des cheveux comme ça Je pense que ça va Elle est un peu vénère je ne sais pas pourquoi Bon je n'ai pas envie de modifier son visage en soi Mais elle est un peu vénère je dois vous avouer On ne peut pas mettre de maquillage Ok elle a les yeux verts Je pense qu'il faudrait que je télécharge des contenus personnalisés Elle est un peu vénère mais pourquoi elle est vénère comme ça Oh wow on a tout ça Trop mignon j'adore Alors pour sa tenue quotidienne je pense qu'on va lui mettre une petite robe Parce que c'est l'été encore Petite robe comme ceci Bon je ne vois pas trop à quoi elle ressemble Ça ira comme ça Bon en soi après est-ce que les autres tenues elle va vraiment les utiliser Je ne pense pas Mais bon on va quand même jouer le jeu Oh les petits requins sont trop mignons Je vais mettre ça Donc voilà j'ai fini un peu toutes les petites tenues de Sequoia Je ne vais pas vous montrer parce que Bon si enfin voilà quoi Genre c'est des petites C'est des tenues qu'on ne va forcément pas voir je pense Donc on est en jeu Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu la tiens ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bercer le nourrisson Ah mais en plus là il faut qu'on change les trucs Je vais garder le couffin Comme ça Oh on a une machine à café Ça coûte cher ? Non ça ne coûte pas cher Bon on va l'utiliser alors Bon on n'a pas trop de place en soi Bon je ne sais pas l'objectif là Donc j'aimerais aller sur des couleurs assez pastels Oh on va lui acheter ça C'est trop mignon ça On met dans la chambre De toute façon ça je pense que je pourrais déplacer Donc pour l'instant je mets là Il n'y a pas un hochet ? Ah non il n'y a pas de hochet Moi je m'invente des vies je crois Voilà je vais prendre un petit jouet comme ça Pour l'instant Je vais prendre une poubelle aussi J'avais dit que j'allais prendre une poubelle Mais au final je ne l'ai pas prise Voilà Est-ce qu'il y a un autre truc à prendre pour les bambins ? Je ne sais pas du tout en fait en vrai Ça c'est un truc de voyage Mais ça je n'aurais pas besoin maintenant Je ne sais pas s'il y a besoin d'autre chose là Je suis un peu perdu Est-ce qu'on a besoin de Peut-être une chaise haute ouais Et je pense que c'est tout en vrai Ah c'était ça que je cherchais en fait tout à l'heure Voilà Je cherchais ça Ouais c'était un hochet Je me disais qu'il y avait un hochet Bon on va mettre un peu partout Et est-ce qu'ils peuvent prendre les grosses peluches ? Ah les nourrissons peuvent interagir avec Bah écoutez on va prendre une licorne Et sa chambre je pense que je vais la mettre un peu sur les tons orangés un peu pastels Bon je ne sais pas s'il y en aura Et un peu comme ça ouais Un thème un peu comme ça Ouais j'aimerais en fait comme le tapis un peu orange Un peu mauve un peu rose Mais bon ça va être compliqué je pense Ah j'aimerais par contre mettre une étagère Ça c'est un truc que j'aimerais mettre Ok j'ai fini un peu les décorations entre guillemets Donc voilà ce que j'ai pu faire Donc j'ai rajouté une petite poubelle comme vous avez pu le voir J'ai mis cette étagère à ce niveau là avec des couches Là aussi J'espère que ça va être utilisable par contre la table allongée J'ai mis là un petit C'est une bibliothèque du coup apparemment Bon c'est un contenu personnalisé Je ne voulais pas utiliser de contenu personnalisé Mais je trouve ça trop beau Donc je me suis dit pourquoi pas Et sinon je ne vais pas rajouter d'autres trucs Je crois que lui il peut améliorer Pour ajouter un mobile pour bébé On va ajouter un oiseau Bon il va faire ça plus tard Donc là je me dis on n'a pas trop le temps en soi Bon elle est par terre Et apparemment je vais faire une interaction qui s'appelle Va pas dormir toi non ? Donc là elle va présenter Sequoia à Nea C'est trop mignon cette interaction Étape premier visiteur débloqué Toc toc qui est là La première personne à rendre visite à Sequoia Sequoia a enfin rencontré quelqu'un qui ne fait pas partie de son foyer On va présenter aussi à Carlo Peux me rendre mon bébé s'il te plaît ? Ok Bon on va laisser Sequoia là j'ai l'impression Qu'est-ce qu'elle peut faire elle quand elle est là dessus ? Bah tu vas essayer de regarder le jeu Bah essaye de faire dodo Sequoia est un nourrisson remuant Ses nourrissons bougent tout le temps Ils veulent jouer et se déplacer Cependant ils ont souvent du mal à s'endormir Ou à se concentrer sur quelque chose pendant de longues périodes Oh là là elle est en train de pleurer Essayez de jouer avec elle s'il te plaît Tant qu'elle elle finit de manger parce qu'elle avait un peu faim Du coup tu vas présenter Sequoia à ta... à la grand-mère Arrête de faire la vaisselle un instant là Bon Carlo a même pas voulu voir notre enfant Super Super génial Bon c'est trop tard je pense pour mettre le mobile pour enfant On va essayer de faire dormir Sequoia Donc toi va prendre un bain T'es toujours dans ta tenue de travail Va prendre un bain On va mettre Sequoia au lit Ok Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Elle est pas dans le lit là Mais elle est pas dans le lit Et pourquoi elle est par terre comme ça ? Attends je vais là essayer de la reprendre Oh non il y a un bug Observer Sequoia non Prendre dans ses bras Ok attendez je vais essayer d'aller là Il y a un bug non Il y a déjà un bug c'est une blague Bah attends je peux pas mettre contre le mur Je comprends pas en fait ce qu'il faut que je fasse Je pense que c'est bon si je mets comme ça Oh non il y a déjà un bug c'est une blague Euh poser Sequoia ici Allez bug pas Oh non il y a un bug Je suis bug Attends il y a un problème avec celui-là Ou c'est juste Je vais essayer avec celui-là Je sais même pas c'est quoi le sens en fait Bon je garde ça pour l'instant Allez Non ça bug Oh Ça bug C'est ça qu'il y a ici J'ai un bug avec mes berceaux Je suis vraiment triste Je sais pas si c'est avec un mod Mais j'ai pas l'impression que c'est avec un mod Je vais devoir tester sans les mods Si c'est un mod qui casse ça Mais c'est la première fois que je vois ce bug Bon bah on va laisser comme ça je pense On va essayer de la calmer pour l'endormir Bon lui il est ultra fatigué Il va aller dormir Il veut faire dodo mais fait dodo Mais du coup je peux même pas interagir avec Je peux pas interagir avec le berceau en fait Embrasser Bon bah elle dort par terre Ok Mais Mais non qu'est-ce qu'il se passe Elle est en train de traîner son Elle est en train de traîner son bébé par terre Bah non en fait Ça va pas se passer comme ça Tu vas réveiller Et tu vas où Mais elle est où Où est mon bébé Où est mon bébé Mais mon bébé est coincé dans mes pieds Bon attends Ok tu vas la poser 3 secondes Mais non ça va dans ses pieds Tu sais quoi pose ses koya là Ok bon on est obligé de la faire dormir par terre Pour l'instant car j'ai peur Vous savez que Que ça bug et que du coup le fait qu'on la voit plus Elle disparaît complètement De la surface Du jeu Donc c'est sur ce bug que je vais vous laisser Parce qu'en fait j'ai pas envie que ça bug plus Je vais essayer de trouver une solution de mon côté Si vous avez des solutions Ou si vous avez le même problème N'hésitez pas à me dire en commentaire J'espère que cet épisode vous a quand même plu Je sais qu'il est court Mais comme je vous avais dit Je vais tourner un épisode Un épisode égale une journée C'est pour ça que les épisodes vont être assez relativement courts Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si vous avez aimé cet épisode A laisser un commentaire pour me partager votre avis N'hésitez pas à vous abonner Ça me fait toujours plaisir Et si vous avez abonné N'oubliez pas d'activer la cloche de notification Pour ne manquer aucune de mes vidéos Et moi je vous retrouve pour le prochain épisode Sur le Let's Play Génération Allez Bye Bye